1h avec Maurice Barthélémy, mon cerveau est naturellement drogué. On l'a connu déconnant avec les Robins des Bois. Mais derrière la déperlante de blagues, se cache un acteur et réalisateur sensible, hypersensible, même, comme il nous le confie. Chez moi, c'est une hypersensibilité des sens qui me crée de la misophonie, certains bruits de bouche me rendent marteau, comme ma chouillée du tissu wingam. Cela se manifeste aussi par une hyper-empathie et une pensée en arborescence. Une idée en amène une autre, qui en apporte une autre. Cela permet d'être créatif, mais embrouille l'esprit. Oui, il y a une part du nez. Et ça se développe aussi après des chocs connus dans l'enfance. La mienne a été atypique, je suis née en Bolivie puis nous sommes partis au Sri Lanka, au Maroc et enfin en Picardie. Mon père était un diplomâtre converti en menuisier. Ma mère a été professeure, puis conteuse. C'était des 68 arts qui nous ont responsabilisés trop tôt, mes trois sœurs et moi. Je ne me suis pas sentie protégée, ce qui m'a valu de grande peur, oui. À sept ans, cela a déclenché des terreurs nocturnes, du somnambulisme, des toques. Avant de me coucher, je vérifiais quatre fois la porte, le gaz. Je mettais deux réveils, l'un pour être sûr de ne pas mourir, l'autre pour arriver à l'heure. Détestant me démarquer, je refusais d'être en retard, oui, dans notre village Picard, on nous regardait en extraterrestre. Mes parents étaient du genre à faire des carnavals dans la rue. Mon prénom était aussi une particularité. Aujourd'hui, ça peut être Hipster, à l'époque, c'était un prénom de grand-père, surtout que ma mère, haïtienne, y avait ajouté Dolmang. Maurice de McBarthélemy, Trois-Îles. Sa différence m'ont complexé. Mes parents se sont séparés et m'ont annoncé qu'ils partaient. Mon père en Haïti et ma mère au Honduras. Ils nous ont confié à des amis pendant un an. Je suis allée voir ma mère. Mais pour le voyage retour, personne ne pouvait m'accompagner. J'ai donc fait le changement à l'aéroport de Miami seule, à 11 ans, sans parler anglais. L'anxiété absolue. Non. S'ils m'ont imposé une forme de maltraitance, c'est sans le vouloir. Après m'avoir entendu en parler à la télé, ma mère m'avait écrit une lettre d'excuse. Non. Pas de game, par exemple. Ce serait trop pour mon cerveau. Naturellement drogué. Il mouline sans cesse. C'est fatigant, je me couche donc tôt. Parfois, je peux m'endormir au milieu d'une phrase. Oui. Je gère mieux maintenant. Mais avant, je devais savoir qui serait là. Anticiper ce que je dirais, comment je présenterais mes projets professionnels. J'ai d'ailleurs parfois besoin de m'isoler. Ce n'est pas du luxe, c'est vital. Le confinement, je l'ai très bien vécu. Je suis restée trois mois seule dans ma maison en Espagne, et je ne les ai pas sentis passer. Dans les Robins des Bois, nous étions tous de purs hypersensibles. D'ailleurs, nous avions un fonctionnement très collégial. Pas de chef. Mon histoire d'amour avec Marina Foy, ça a été simple, fluide, oui. On avait 20 ans quand on s'est mis ensemble. Cette histoire était simple, fluide. Chacun respectait le besoin de solitude de l'autre. On s'est séparés car notre amour s'était transformé en amitié. On était devenus frères et sœurs. Une relation d'adulte, plus compliquée. Oui, car il y avait notre vitesse en jeu. Après cette rupture, je suis allée chez une psy, qui s'endormait pendant nos séances. Une vraie mise à l'épreuve pour un acteur. En tout cas, on m'avait dit que je fantasmerais sur ma psy. Eh bien, j'ai fait un transfert, comme elle avait 70 ans. J'ai commencé à mater les vieilles dans la rue. Je fais en sorte d'être présent malgré l'éloignement. Depuis ses 7 ans, on fonctionne en vision. Elle a 15 ans aujourd'hui. Mais finalement, la distance m'a permis une proximité affective rare. Oui. Ça n'a pas été simple mais je ne le regrette pas, les premiers mois avec son enfant sont trop importants. 1. 23 mai 1969, Maurice Barthélémy voit le jour à La Paz, en Bolivie. Benjamin de quatre enfants, il passe un mois en couveuse après avoir attrapé un virus. Un bon départ. 2. 1989, au cours Florent, il rencontre ceux avec qui il formera les Robins des Bois. 7 ans plus tard, ils sont découverts par Dominique Parugia qui les propulse sur Comédie. 3. 19 avril 2005, naissance de Tess, sa fille avec Judith Godrèche. Un enfant qui lui ressemble beaucoup, c'est en l'observant qu'il a compris qu'il était lui aussi un hypersensible. Le point 4, janvier 2020, sorti de fort comme un hypersensible, chez Michel Laffont, pour comprendre cet état qui lui place une parabole au-dessus de la tête, captant les informations. Propos recueillis par Maëlle Brun.